Salut les trickistes, aujourd'hui on va vous présenter comment faire un multicam avec OBS Non pas avec une seule caméra mais avec deux caméras C'est le principe des multicam Non ça peut être drôle Salut les trickistes, aujourd'hui on va vous présenter comment utiliser OBS en multicam avec des boîtiers Canon Oui parce qu'il faut savoir que pour les besoins d'un live en fait on a longtemps cherché comment faire un multicam avec plusieurs boîtiers Et on n'a pas vraiment trouvé la solution sur internet, en tout cas souvent ils parlent de brancher des webcams Alors que là nous on voulait vraiment à partir de boîtiers Canon A force de tâter un peu les choses, on a trouvé une solution qui marche pour Mac et qui marche pour les boîtiers Canon Qui sont compatibles avec le logiciel Utility Donc si vous avez un boîtier Canon qui peut se brancher en USB et dont vous avez un retour sur le logiciel Utility Ça peut marcher pour cette solution Donc pour cette solution il nous faut trois logiciels qui sont OBS, Camera Live et CanTwist Là actuellement nous avons un 6D et un 5D sur pied que nous allons connecter plus tard en USB sur ce map là Donc là on vient de brancher en USB le 5D et on l'a allumé Donc il suffit d'aller sur Camera Live, de l'activer Le Camera Live a détecté le 5D et que ça l'a activé automatiquement Donc c'est nickel Il suffit maintenant d'ouvrir CanTwist On va attendre voilà, donc là il est lancé D'aller dans View, de lancer la Main Windows D'aller dans Siphon, double cliquer dessus D'aller dans les Settings et d'aller chercher notre script Camera Live Donc là normalement tout est bon Il n'y a plus qu'à réduire ces deux là A aller ouvrir OBS Donc nous voilà dans OBS Là on va aller rajouter une capture de jeu Siphon Qu'on va appeler 5D pour nous On dit OK Et donc dans la source on va voir qu'il y a Camera Live Canon 5D Mark II Il suffit de l'activer, d'appuyer sur OK Et nous voilà dans le logiciel on peut agrandir Hop Et Salut Donc là il y a déjà la première caméra Donc maintenant on va devenir l'étape en fait de la deuxième caméra C'est l'étape un peu plus complexe C'est l'étape qu'on a un peu galéré à trouver en fait Donc là il va suffire d'aller chercher les applications dans notre Finder De trouver en fait le logiciel Camera Live qui se trouve ici Et on va le dupliquer en fait Et on va même le renommer Bon ça c'est pas une étape obligatoire mais je préfère On va l'appeler Camera Live 2 Et maintenant qu'on a fait toutes ces étapes on va pouvoir allumer le 6D Donc là on vient d'allumer le 6D Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le Camera Live qu'on a dupliqué On va voir qu'il y a le 6D disponible Alors des fois ça fait Camera Raw il suffit juste d'essayer un peu plusieurs fois Et donc là on a un Camera Live qui est sur le 5D Mark II Et on a un Camera Live qui est sur le 6D Je retourne sur OBS On a déjà notre scène avec le 5D créé Il suffit d'en créer une nouvelle donc toujours Capture de jeux iPhone Là on va appeler ça 6D Et là on va aller choisir donc le 6D On fait OK et là on a notre deuxième caméra qui vient d'apparaître Donc à nous de l'agrandir Et on peut maintenant switcher donc entre le 6D et le 5D Donc là on est dans une configuration où c'est plus en fait plan d'ensemble gros plan Mais on peut très bien avoir la même config sur chaque caméra Et juste changer d'angle ou aller ailleurs Enfin voilà il y a plein de choses possibles Donc c'est quand même un bel avantage de pouvoir brancher plusieurs caméras On a testé avec deux caméras maximum Je pense que de toute façon si on duplique une troisième fois le Camera Live Et qu'on branche un troisième boîtier techniquement ça doit être possible On a déjà branché les caméras sur un Hub USB Et ça marche Parce que c'est vrai que sur Mac il y a quand même pas beaucoup de port USB Donc le fait de pouvoir brancher toutes les caméras sur un seul Hub C'est quand même utile et efficace C'est vraiment cool pour filmer des conférences Faire du multicam chez vous Si vous êtes streamer de jeux vidéo ou des trucs comme ça Franchement c'est l'idéal quoi Vous pouvez même utiliser la webcam par exemple du Mac Là on pourrait rajouter la webcam Parce qu'effectivement une webcam vu que c'est par défaut en USB Là c'était vraiment transformer le signal vidéo des boîtiers Canon par l'objet de l'USB OBS le prend en fait comme une webcam tout simplement Et c'est transformer nos boîtiers en webcam En terme de latence franchement vous en avez très peu Non très très peu Non la qualité est plutôt bonne Ca vaut peut-être pas une connectique HDMI Mais encore une fois si on veut transformer un signal HDMI Pour qu'il soit compris par l'ordinateur Il faut acheter des petits boîtiers Ca te coûte aux alentours de 130€ Alors que là pour absolument rien du tout On a quasiment le même résultat en fait C'est ça Tout à fait Thierry Tout à fait mon cher Thierry Voilà du coup j'espère que ce vlog vous aura plu Et que maintenant vous allez pouvoir faire du multicam avec OBS Nous on se laisse là dessus On se retrouve pour de nouvelles aventures A la prochaine Ciao Ciao